Hey ! What's up tout le monde ? Comme vous l'avez sûrement remarqué, les contrats et missions secondaires, vous savez les missions de patrouille, ont beaucoup changé, notamment depuis l'arrivée de ce patch 2.0. Donc pour commencer, certains ont été supprimés, ce fut le cas par exemple de ce fameux clavier des vétérans, qui a été directement auto-validé après la sortie du patch, ce qui vous permettait d'avoir l'arme directement, l'arme exotique bien sûr, et il ne réapparaîtra pas. Donc c'est aussi le cas pour ceux d'Eris ou encore ceux de Petravenge. Et à ce sujet, vous avez été quelques-uns à nous demander quelle était alors la solution pour continuer à farmer les clés du trésor. Et la seule solution à l'heure d'aujourd'hui reste donc de farmer les prisons des vétérans. Donc ça, c'était pour la petite info. Maintenant, vous avez aussi pas mal de nouveaux contrats. Alors je ne vais pas tous vous les énumérer. Je vous parle notamment des contrats de l'épreuve et de l'avant-garde. Je vous laisserai les découvrir par vous-même. Mais je trouve que dans l'ensemble, ils sont beaucoup plus faciles qu'avant. Alors en patrouille également, les choses ont beaucoup changé. Il y a plus de missions cibles qu'avant par exemple. Ce sera donc plus facile de réaliser cette partie du grimoire qui était assez longue et faramineuse à réaliser auparavant. Mais surtout, il y a des nouvelles missions secondaires comme par exemple celle avec la petite horloge qui demande à passer différents checkpoints et qui est assez sympathique à réaliser en passereau. Vous allez voir que vous allez passer des petits moments assez fun sur cette mission. Alors il y a aussi d'autres missions comme paraît-il une mission ayant pour logo une sorte de tête de mort qui vous permettrait d'affronter des corrompus avant l'heure. Donc avant le 15 septembre. Alors pour ma part, je n'en ai pas rencontré, mais il y a eu quelques screens déjà diffusés sur internet. Et enfin, il faut savoir qu'il y a également des énigmes en patrouille, donc sous forme de missions secondaires qui se débloquent automatiquement. Et hier, nous sommes tombés sur l'une d'entre elles que je vais vous présenter en détail. Donc cette mission nous est apparue automatiquement sous forme d'énigmes. Donc nous étions en patrouille à faire des missions secondaires et d'un coup celle-ci s'est débloquée. Et nous avons alors compris qu'il faudrait résoudre une certaine énigme. Simplement, nous ne savions pas laquelle. Nous avons donc commencé à faire plein de petites choses, générer des armes de lumière, faire des kills en série, ramasser des items. Mais ça ne marchait toujours pas. Pour débloquer la première étape de cette mission, il fallait faire quelque chose de particulier. Et au bout d'un moment, tout simplement en faisant danser notre personnage, nous avons réussi à débloquer la première étape. Ce qui nous a mené à la deuxième étape, donc qui se nommait le deuxième défi. La quête s'est mise à jour automatiquement. Donc comme vous pouvez le voir encore une fois sous forme de point d'interrogation. Et au bout d'un moment, tout simplement en ouvrant un coffre en exploration, j'ai looté des mousses métallifères. Et là, la quête s'est mise à jour. Ce qui nous a permis de savoir qu'il fallait tout simplement récupérer des matériaux en exploration. Donc une fois cette deuxième étape remplie, nous avons débloqué la dernière étape de cette énigme. Encore une fois sous forme codée. Donc là, nous avons cherché un petit moment. Puis nous avons attendu la mise à jour. Puis au détour d'un chemin, nous avons tué un déchu et récupéré sur lui une étoffe. Ce qui a mis à jour directement la quête. Nous avons donc compris qu'il fallait éliminer des déchus et récupérer sur leur cadavre des étoffes de tempérament. Donc c'est un exemple de quête spéciale secondaire. Il en existe sûrement beaucoup d'autres sous forme d'énigmes qui se débloquent automatiquement. Je pense lorsque vous êtes en patrouille et que vous cumulez le lancement de plusieurs missions secondaires successives. Donc vous avez déjà une série de quelques vidéos à ce sujet sur internet. Je vous laisserai regarder de votre côté. Si vous avez des infos à faire tourner par rapport à ces nouvelles mises à jour de quêtes, de missions, de contrats, etc. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous avez aimé ces infos, comme d'hab, lâchez un petit like. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501